Générique 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 Et donc tout le monde disait, je ne m'arrête pas parce qu'il n'y a pas de place. Les choses ont évolué petit à petit, mais bien. Cet endroit qui s'appelle le jardin Maurice-Bécane a été mis en valeur avec des petits équipements sportifs. Par ailleurs, la mairie de Cartier a été réaménagée. Les salles de réunion sont rendues plus accessibles et mises à disposition de la population. C'est un plus par rapport au développement de la vie associative du quartier. C'est bien déjà au quartier des Arènes d'avoir un espace vert. Je suis soignante et je travaille dans l'établissement de santé qui se trouve juste un petit peu plus bas. Nous, personnellement, l'été, pendant nos pauses repas, on sortait, on venait dans ce petit parc qui n'était pas aussi bien et aussi joli qu'actuellement. Donc nous, on est très contentes. La terre du monde, il le fallait puisque le quartier change de plus en plus. Donc très contentes parce qu'on voit des brosses, ça rend un coup de jeûne, je crois, dans le quartier. La place a été bien réaménagée, même si ça a pris un peu de temps, mais bon, je suppose que c'est normal. Pour le parc, en tant qu'assistante maternelle, il est très agréable. Il est adapté à tous les enfants, ils ont changé le sol. C'est pratique, après c'est bien, ils ont surélevé par rapport au basket. Les boulistes, oui, c'est pas mal aussi. Comme ça, ça détermine les limites quand on joue surtout. En plus, on peut circuler en vélo aussi. C'est nécessaire de l'aménager parce qu'elle se trouve en face d'une école maternelle et d'une école primaire et tous les enfants se retrouvent dans ce parc. Donc ça a été bien de la rendre totalement piétonne. C'est très, très agréable, il n'y a pas à redire. Nous, on habite jusqu'au bout de la rue. Et avec nos enfants qui sont à l'école Polygone, on vient souvent ici. On y passe beaucoup de temps. Je trouve qu'il est très, très bien conçu. Voilà, ils ont refait toute cette esplanade là pour les jeux. Et c'est un poumon vert alors qu'on est quand même beaucoup de petits immeubles. Et c'est très agréable pour les enfants qui viennent jouer dans ce petit parc. Sous-titrage ST' 501 Je vous souhaite une très, très bonne et heureuse année 2022 et puis la joie de vivre. Bonne année à tous, au quartier et à tout le monde. Bonne santé à tout le monde, au quartier ici, à l'eau de Roque-Morrel, les cartoucheries, tout. Plein de bonnes choses en 2022 et les jours à suivre. Prenez soin de vous, protégez-vous et continuons quand même à faire la fête sur ce bonne année. Sous-titrage ST' 501